... Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et nous entamons la dernière table ronde de cette journée avec Marc-Antoine Bartoli qui représente Act Up Paris, Luc Fischer qui a bien voulu, malgré son train à prendre, remplacer Michel Sels au pied levé pour animer cette table ronde, Marc XIX, le directeur général de Aide qui viendra donc représenter cette grande association, le docteur Aram Remem-Baudier ainsi que Christophe Chauss, docteur Baudier qui est la directrice générale de six associations, Sida Info Service, plus connue sous ce nom, et Christophe Chauss qui est un écoutant de longue date de Sida Info Service et donc tous ensemble ils vont nous parler aujourd'hui de la lutte contre le VIH aujourd'hui et de ses enjeux. Donc je vous passe tout de suite la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que j'ai un train à prendre. En plus, c'est même pas une blague. Mais comme Michel Sels m'a si gentiment demandé hier de le remplacer au pied levé puisqu'il est un peu, comment dirais-je, accaparé par un autre virus très à la mode en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je le remplace au pied levé pour essayer au moins d'introduire cette table ronde. Mais je suis persuadé de toute façon que nos intervenants, que je connais bien, sont capables d'aller jusqu'au bout et même au-delà sans aucune difficulté. Mais l'idée, évidemment, c'est après une matinée qui était, je dirais, un peu plus historique et un peu plus remettre les choses dans leur contexte historique, de revoir un peu comment on a construit la lutte contre le Sida, etc. Enfin, beaucoup de choses de ce genre-là. C'était de voir finalement cet après-midi où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? L'idée, c'était de l'explorer, je dirais, sur trois choses. C'est évidemment les enjeux actuels, que ce soit en France ou à l'international, mais aussi de savoir finalement aujourd'hui, après 40 ans de pandémie, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on pose toujours les mêmes questions ? Où est-ce que les choses ont changé ? Où est-ce que les choses ont évolué ? Et donc, quels sont finalement les enjeux d'aujourd'hui ? Je ne sais pas lequel de vous a envie de commencer. Je vais me lancer. Déjà, pour commencer sur les 40 ans de pandémie, c'est vrai qu'est-ce qu'on a toujours les mêmes enjeux ? Est-ce qu'il y a toujours les mêmes enjeux 40 ans après ? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'on est toujours dans de la prévention. Il faut quand même éviter d'être contaminé par le virus du sida. Mais en même temps, on a de nouveaux outils. Des choses qu'on n'avait pas en 1990, qu'on n'avait même pas encore en 1995, même avec l'arrivée des antirétroviraux. Mais ces nouveaux outils doivent nous permettre de changer un petit peu notre approche de la pathologie. Donc oui, il y a des nouveaux enjeux. Mais il faut pouvoir utiliser justement ces nouveaux outils. Et moi, j'ai envie de dire, il y a un problème d'information et de connaissance justement de la population par rapport à ces nouveaux outils qui fait que nous, en tout cas, à Sida Info Service, de ce qu'on entend, mais là, après, je laisserai Christophe, puisque c'est lui qui est plus à l'écoute, dire ce qu'il entend. C'est que certes, on a vu une évolution des demandes depuis 1990, depuis la création de Sida Info Service. Mais en même temps, il y a certains points sur lesquels c'est constant. C'est vraiment autour de toujours des moyens de prévention et des risques de transmission. Et on a l'impression que malgré les années et malgré la population qui a, ceux qui ont vieilli et les plus jeunes, il y a ce manque d'information qui est constant. Et ce n'est pas faute de nous au niveau des associations, mais pas que les associations, mais on envoie des messages. Il y a plein de choses qui sont faites autour de toute cette information. Et malgré cela, on a l'impression que ça n'apprend pas. Ça n'imprègne pas. Nous, les jeunes qu'on a, 25, entre 20... Alors, jeunes, parce que moi, je ne suis plus dans cette range d'âge-là, mais les 30 ans et les plus jeunes... Les jeunes que nous. Oui, voilà. Les plus jeunes que nous, on se rend compte que là, aujourd'hui, pour eux, le VIH, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Déjà, c'est une maladie chronique. Bon, tant mieux, parce que, effectivement, aujourd'hui, on n'en meurt plus. Mais pour eux, ils ne se sentent pas concernés par cette maladie. Et pourtant, Dieu sait que si on est séropositif, ce n'est pas simple. Ce n'est pas une vie... Alors, aujourd'hui, on peut vivre très vieux, on peut mourir d'autres pathologies. On peut vivre jusqu'à 90 ans, 95 ans, étant porteur du VIH. Ça n'empêche que je pense que c'est beaucoup plus agréable de ne pas avoir des médicaments à prendre quotidiennement. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, au déjeuner, on était avec Anne Hidalgo, il disait que quand on est séropositif, on prend des médicaments. Mais en plus, quand on prend de l'âge, puisque maintenant, ils vieillissent, on prend d'autres médicaments liés aussi à l'âge. Donc, si on peut éviter, ça, c'est plutôt mieux. Mais voilà. Moi, ce que nous, on remarque, c'est ça. C'est qu'il y a cette information qui n'arrive pas à prendre au niveau des jeunes générations. Je vais plutôt utiliser des jeunes générations que des jeunes. Donc, voilà. Pour l'instant, voilà ce que je voulais apporter. Et puis après, sur les autres thèmes. Et puis peut-être aussi parler d'un point qui m'a interpellée, notamment quand il y a eu l'histoire de la variole du singe. C'est tout ce qui est autour de l'homophobie, la LGBTphobie et tout ce qui est autour de la discrimination. Et on a fait des enquêtes. On avait fait des enquêtes en 2012 sur tout ce qui était la discrimination liée à la sérophobie, entre autres, et à la LGBTphobie. Et on se rend compte que 10 ans après, on retrouve les mêmes comportements des populations. Toujours cette homophobie, cette LGBTphobie qui est toujours présente, toujours prégnante. Et mon Kepox a montré, et c'était terrible, parce que c'était une maladie, entre guillemots, on disait que c'était plutôt les HSH qui étaient concernés. Mais les témoignages qu'on a eus, c'était inquiétant. Et de voir un peu que la population générale, puisque c'était au niveau du milieu du travail, c'était le travail, les professionnels de santé, mais toutes catégories. Et on voyait comment ils étaient mal accueillis, mal accueillis déjà, ou stigmatisés, parce qu'ils étaient HSH. Et certains étaient obligés de faire leur coming out au travail, alors qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Donc voilà, c'était très compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment interpellés et qui nous inquiète énormément. Donc je vais passer la parole. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que ce qui a vraiment changé, c'est la place des traitements dans les stratégies de prévention. Tout ce qui est de l'ordre de l'intervention, c'est-à-dire la PrEP, le TAS, l'accompagnement à l'injection pour les usagers de drogue, ça, c'est les choses qui ont vraiment changé la réponse. Ça a été des révolutions dans la prévention. Et ce qui n'a pas du tout changé, c'est la sérophobie, c'est l'homophobie, c'est la discrimination des TDS, c'est la stigmatisation des usagers de drogue, c'est la chasse aux étrangers. Ça, ça n'a pas changé. C'est même pire pour la chasse aux étrangers. Et puis pour la sérophobie, là, je ne suis pas en mesure de le mesurer personnellement, mais je crois qu'il y en a un certain nombre de personnes qui peuvent en parler. Et donc ça, c'est cette espèce de grand écart dans lequel on est en permanence. C'est-à-dire qu'on gagne des choses et à chaque fois, on est ramené à la réalité des choses parce que cette sérophobie est extrêmement présente. Il y a une femme qui est une amie, mais qui vit avec le VIH depuis très longtemps, qui me racontait à quel point elle a été mariée, elle a des enfants, elle est divorcée, enfin voilà, elle a une vie plutôt, une belle vie, comme elle dit. Et c'est ces échecs répétés avec des partenaires masculins du fait de son infection à VIH. Et en fait, elle est fatiguée de cette réitération, de cette violence sérophobe, de ces silences une fois qu'elle dévoile son statut. Et ça, c'est quelque chose... Autant elle arrive à surmonter, à vivre avec le VIH depuis des années et des années, autant ça, c'est insurmontable. Et ça, c'est vraiment cette tension dans laquelle on est en permanence quand on est dans la lutte contre le sida et dans laquelle vivent les personnes qui vivent avec le VIH. Oui, pour prendre la suite sur les jeunes dans la lutte contre le sida, c'est vrai que moi-même, étant issu d'une génération où on a très peu eu de cours d'éducation à la sexualité au collège ou au lycée, j'ai toujours une image en tête qui me restera. C'est une médiatrice qui venait faire des cours, les quelques rares cours qu'on a eus au collège et qui, du fait du manque de moyens, de temps, de pouvoir avoir accès à une classe scolaire, c'était de retourner une chaise sur la table et d'enfiler une capote pour montrer comment on l'enfilait. Donc déjà, en termes de messages qui sont renvoyés aux jeunes et d'accompagnement et d'écoute et d'information, déjà, c'est une image qui est très violente quand on n'a pas encore commencé une vie sexuellement active avec d'informations, quelques repères. C'est très compliqué. Moi, ce que je note en tant que coordinateur prévention d'ACTOP et accueillant énormément de jeunes entre 17 et 27 ans à peu près, c'est que la culture populaire, elle est très, très présente dans les esprits. Alors ça, ça nous aide, pour le coup, en tant qu'enjeu actuel de lutte contre le sida, d'avoir un appui sur la culture populaire. Déjà, ne serait-ce que sur Netflix, on a déjà au moins 3-4 séries qui parlent de consentement, de vie sexuelle, d'IST, de travail du sexe. On a Sex Education, par exemple, qui en parle très bien. Il y a Philo Saper-Aoudé qui a abordé la question, notamment de la séropositivité et de l'annonce et de ce que ça veut dire de vivre avec le VIH dans un milieu scolaire. Et on a Hartley Cœur à vif aussi, qui est une série qui en parle, qui sont vraiment très, très bien faites. Et cette culture populaire-là, en fin de compte, elle fait le travail des pouvoirs publics pour parler du TASP, pour parler du TPE, de la PrEP, du consentement, alors qu'on a encore besoin, dans l'espace public, d'avoir des campagnes de prévention. Rien ne remplacera des campagnes de prévention grand public, que ce soit dans le métro, un arrêt de bus ou aux abords d'établissements scolaires. C'est vraiment avec ça qu'on peut informer les jeunes publics. Et pour vous, j'ai pris quelques données du sondage IFOP, CIDAction 2022, qui a été fait auprès des 15-24 ans, pour vous donner quelques repères, en termes de données pour ceux qui ne les ont pas. 31% des jeunes interrogés estiment être mal informés sur le VIH-SIDA, soit une augmentation alarmante de 20 points par rapport à 2009. C'est quand même assez hallucinant. 27% considèrent qu'il existe des médicaments pour guérir du SIDA. 24% n'ont jamais bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH. 23% des 15-24 ans pensent que le virus du SIDA peut se transmettre en embrassant une personne séropositive. et c'est des données qui ont déjà même augmenté par rapport aux données de l'année dernière. Ça ne cesse d'augmenter. Et nous, c'est vrai qu'on se pose énormément de questions parce que les outils, on les a. En tant qu'association, on informe énormément. Et on n'a peut-être pas l'appui nécessaire des autorités sanitaires, du ministère de la Santé, et un appui plus large, plus grand public. Parce qu'on a besoin que les autorités sanitaires s'adressent au grand public. Et nous, étant très proches des communautés plus marginalisées ou des communautés qui ne font pas forcément confiance à l'information diffusée par le gouvernement, nous, on peut vraiment diffuser très largement ces messages-là auprès des personnes migrantes, auprès des personnes travailleurs et travailleuses du sexe, auprès des personnes usagères de drogue, des personnes incarcérées. Donc c'est vraiment toutes ces populations-là que nous, associations, on va pouvoir toucher. Je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le point commun, moi, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance d'être assis d'Infoservice depuis l'origine de la ligne, donc depuis 90. Donc il y a des choses qui ont évolué, évidemment, et je serais tenté de dire bien heureusement depuis cette époque-là, ne serait-ce que le fait qu'on ne parle pratiquement plus sur les lignes d'Infoservice des maladies opportunistes, des maladies qui se développent quand le système immunitaire s'est effondré. C'est pratiquement quelque chose qui devient très anecdotique, alors que c'était le pain quotidien au début des années 90. C'était quelque chose dont on parlait pratiquement tous les jours avec des personnes qui y étaient confrontées. Donc tout ça a énormément évolué. Par contre, je vais réinsister sur quelque chose qu'on a dit, ce qui ne change pas. C'est la terreur, la terreur. On est confronté en permanence à des personnes qui sont terrifiées par la question du VIH, dans les modes de transmission, dans le... Et ce n'est pas forcément des personnes qui ne sont pas informées. C'est ça qui peut être étonnant. Je donne toujours cet exemple, moi, qui m'avait frappé, d'un monsieur qui nous appelait et qui disait, voilà, je viens d'apprendre que le partenaire avec qui j'ai eu un rapport est séropositif. Est-ce que j'ai pris un risque ? Bon, alors je lui ai dit, c'est quelqu'un qui sait qu'il est séropositif, il est peut-être sous traitement. Oui, il m'a dit qu'il était indétectable. Je lui ai dit, bon, s'il est indétectable, vous savez qu'à priori, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de transmission possible dans ce cadre-là. Il me dit, oui, de toute manière, c'était un rapport qui était protégé par un préservatif. Je lui ai dit, ça vous fait deux bonnes raisons de ne pas être inquiet. La troisième raison, c'est qu'il était sous PrEP. Bon, donc il était sous PrEP. Le rapport était protégé, charge virale indétectable. Et sa question, c'était, est-ce que je dois prendre un traitement post-exposition ? Bon, ça vous dit un peu la connotation. On prend énormément de temps à sider à InfoService, à expliquer, à redire des informations que pour la plupart, les personnes ont déjà. Mais comment dire ? Par exemple, pour la PrEP, en permanence, on explique que c'est efficace parce que les personnes ont peur malgré la PrEP. En tous les cas, je mets un bémol quand même, c'est les personnes qui nous contactent. Il y a un biais de sélection, forcément, dans ces cas-là. Voilà. Les personnes qui n'ont pas de difficultés, qui ont adopté la PrEP et qui sont parfaitement tranquilles avec ça, ils n'appellent pas sider à InfoService par définition. Par contre, tous les autres, et je vous assure qu'ils sont nombreux, voilà. Et à chaque fois, je repense à ce que disait tout à l'heure l'intervenant précédent, le photographe, il disait, mais finalement, ce n'est pas tant une question scientifique qu'une question humaine. Mais je pense qu'il y a une dimension humaine qui est extrêmement présente. Et à chaque fois, comme le disait une des collègues dans la petite oeuvre audio qu'on a écoutée tout à l'heure, la question, c'est, mais c'est quoi votre histoire avec le VIH ? Parce que c'est ça dont il est question. Voilà. C'est-à-dire que des personnes qui, sous-près, par exemple, disent que le simple fait d'envisager d'arrêter le préservatif, c'est impossible. Des personnes qui nous disent, bon, je vous passe mon partenaire ou un partenaire, je suis séropositif sous traitement, charge virale indétectable depuis des années, expliquez-lui ce qu'il en est. Voilà. Ça, c'est un travail quotidien. Mais en fait, à chaque fois, ça interpelle, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? C'est-à-dire, comment ça vous a marqué, la question du VIH ? Et ce à quoi on est confronté, en fait, c'est essentiellement à ça. C'est-à-dire, quelle est votre histoire avec le VIH ? Et qu'est-ce qui fait que, malgré les informations que pour la plupart vous avez déjà, ça reste quelque chose de compliqué ? Et le dernier exemple que je pourrais donner, c'est les personnes qui découvrent leur séropositivité et qui nous contactent. Je vous assure que ça n'a pas changé. en 30 ans, ça n'a pas changé. C'est toujours, et y compris, ce qui est toujours un peu surprenant, pour des personnes extrêmement jeunes qui ont 20 ans, 25 ans et qui découvrent leur séropositivité, ils ont les mêmes représentations que celles qu'on pouvait avoir au début des années 90. Bon, et ils sont en décalage parce qu'ils disent leur vécu, c'est comme s'ils allaient mourir à court terme. Et le discours médical, c'est vous inquiétez pas, préparez votre retraite, les trithérapies sont là et tout ira bien. Et ils disent je suis perdu, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, parce que certes, j'entends ça et vous me le redites. Donc, OK, j'intègre l'information, mais personnellement, subjectivement, c'est pas ce que je ressens. merci pour ce tableau général. Moi, j'ai envie de vous dire, devant tous ces constats, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui être les choses les plus importantes, les plus prioritaires ? On a vu que Santé publique France a une fois de plus repris sa campagne sur la sur les discriminations qui est de toute évidence quelque chose d'important. Enfin, moi, je considère qu'on n'en fera jamais trop là-dessus. Donc, tant mieux. Enfin, c'est bien. Mais, en fin de compte, qu'est-ce qui manque ? Vous savez, il se fait qu'en ce moment, il se fait qu'en ce moment, pour le collectif interassociatif TRT5, je suis dans un certain nombre de groupes d'experts pour, comment dirais-je, mettre à jour nos recommandations et je m'intéresse particulièrement au volet prévention, dépistage. Et donc, effectivement, on s'aperçoit, et vous en avez tous très bien témoigné, on s'aperçoit qu'étonnamment, après 40 ans, les choses ne sont pas, ce n'est pas un long fleuve tranquille, on a une révolution par les temps qui courent, on a une révolution notamment sur le terrain de la prévention et qu'on se pose cette question de l'information des gens, mais que faut-il faire ? Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire ? Qu'est-ce que vous mettriez en avant aujourd'hui pour tenter d'essayer de bouger un peu les lignes ? Alors, moi, je vais... Je pense que... Moi, ma cible, en tout cas, la cible sur laquelle je pense qu'il faudrait qu'on travaille, mais tous ensemble, parce que j'ai... Je pense qu'on y réfléchit tous à notre niveau au niveau des associations, mais on n'a pas forcément trouvé... Sinon, on ne serait pas là, on n'a pas tous forcément trouvé les bonnes approches, mais c'est les jeunes. Les jeunes, c'est compliqué de les sensibiliser au VIH. Je pense que... Et nous, à Cine Info Service, on réfléchit un peu dans ce sens-là, c'est autour de la santé sexuelle, c'est-à-dire de l'englober dans de la santé sexuelle, mais pas dans... C'est pas les sachants qui vont donner l'info à, entre guillemets, ceux qui ne savent pas qui sont les jeunes. Quand on sait que les jeunes, en plus, quand ce sont les adultes qui viennent leur parler, pour eux, ils s'en fichent un peu. Je pense qu'on est tous conscients de ça et on l'a tous plus ou moins vécu. Je pense qu'il faut qu'on invente des choses. Alors nous, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, les outils un peu ludiques. On a créé un jeu sur les IST qui marchent plutôt pas mal dans les collèges et les lycées. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on invente des choses qui puissent capter les jeunes. et puis peut-être, j'étais dans une réunion, je ne sais plus laquelle, où on parlait pas mal de ça, c'est qu'il faut que les jeunes puissent parler aux jeunes, les jeunes sachants puissent parler aux jeunes. Mais ça aussi, ce n'est pas facile aussi à construire. Mais je pense qu'on a, nous, en tout cas, notre rôle, à Cine Infoservice, mais je ne pense pas que, je pense que toutes les associations qui oeuvrent dans ce champ-là, on doit travailler sur cette question-là, sur la question des jeunes et inventer quelque chose qui puisse les interpeller et leur faire prendre conscience des risques qu'ils prennent, mais d'une manière globale, dans leur sexualité. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir une sexualité safe et pas... Et je pense que se focaliser que sur le VIH, aujourd'hui, en tout cas, moi, je pense que ce serait une erreur parce que, en tout cas, ça n'imprime pas. Nous, au téléphone, on le voit. On a ouvert récemment la ligne sexiste. le téléphone. On a énormément d'appels et de jeunes qu'on n'avait pas... On touche des jeunes qu'on ne touchait pas sur Sida Infoservice. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à... Mais à tous ensemble à inventer pour essayer de... Donc, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que la cible principale, ça devrait être les jeunes. Mais... Mais du coup, c'est parfait, du coup, ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'allais amener aussi. C'est que, déjà, pour donner, du coup, un exemple concret à l'échelle d'ActUp, ça fait deux ans qu'on fait des interventions en milieu scolaire avec des classes de lycée parce que nous, on n'a pas l'agrément pour faire des interventions en milieu scolaire, mais ce sont souvent des chefs d'établissement ou des professeurs qui nous contactent en connaissant l'association et qui, du coup, nous permettent de faire des sessions avec des classes de terminal. Et donc, au début, on ne savait pas trop comment faire les choses parce qu'on a une expertise, mais c'est très compliqué de l'amener vers des jeunes. Et en fin de compte, oui, on s'est constitué un petit groupe de jeunes, on va dire, avec une expertise pour pouvoir aller faire ces interventions en milieu scolaire. Donc, on a mis en place un espèce de module sur deux heures qui inclut un quiz et un temps de discussion d'échanges, questions-réponses avec les élèves pour qu'on puisse, nous, tâter le terrain, voir quelles sont leurs préoccupations. On voit très souvent qu'en fait, ce n'est pas tant le VIH leurs préoccupations, mais c'est le consentement, c'est le rapport au corps, c'est le rapport au genre, c'est le rapport à la sexualité, comment on parle avec les parents, c'est tout ce qu'il y a autour. Et le VIH vient, évidemment, après, parce que c'est le deuxième bloc sur la peur, sur le tabou, sur toutes les représentations qui sont sur le VIH. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut à chaque fois réexpliquer, écouter, passer au tamis pour pouvoir, après, mettre en place des solutions et des choses concrètes. Donc, on est beaucoup présents aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un format qui aujourd'hui marche énormément. On l'a vu avec le Monkeypox aussi, notamment, on a été beaucoup présents pour pouvoir toucher les jeunes, pour faire du plaidoyer et en même temps de l'information. Donc, aujourd'hui, on est un peu au croisement de pas mal de choses pour pouvoir cibler au maximum les jeunes. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie qu'on a amorcée. Moi, je vois une autre aussi problématique qui est très présente du coup dans le bulletin de santé publique qui a été publié pour le 1er décembre. Le bulletin fait 19 pages. Sur les 19 pages, on a l'impression que c'est un appel à l'aide de santé publique France pour avoir des données épidémiologiques de qualité en France. Qu'on en soit là en 2022 à se poser la question d'avoir des données de qualité en France, c'est quand même assez hallucinant. Il y a plein d'indicateurs qui nous manquent. L'argument, c'est de dire que trois ans de Covid, ça a énormément impacté le VIH. On peut se dire en 2022 que l'argument du Covid aujourd'hui passe beaucoup moins. Il faut des investissements, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Il faut qu'on puisse nous permettre d'avoir des données de qualité parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les interpréter, ces données. On les utilise parce que ça donne un bref repère de comment ça se passe et de donner la dynamique de l'épidémie. mais globalement, on n'a pas une vision très fine des choses. On interpelle régulièrement les autorités sanitaires sur ce point. F-Plenel l'a fait à la SFLS pour dire qu'on n'avait pas de vision très précise de ce qui se passe. Donc ça, cette question des données de surveillance épidémiologique, c'est vraiment aussi un axe très important qu'on voit de plus en plus aux associations maintenant de s'en saisir vraiment parce qu'on le voyait déjà avant 2019 mais là, ça nous saute vraiment à la figure. Donc il faudra vraiment faire quelque chose là-dessus dans un moment où le dépistage du VIH est en baisse, le dépistage des IST, on voit que globalement ça repart à la hausse mais il y a un vrai enjeu sur les données. Je voulais juste préciser s'il y en a qui n'ont pas suivi. Quand tu parles de l'intervention d'Ève Plenel à la SFLS, il s'agit du congrès de la Société française de lutte contre le sida qui s'est tenu il y a juste 15 jours à Paris et par ailleurs Ève Plenel est aujourd'hui directrice de la santé publique à la ville de Paris après une longue carrière que je crois elle a commencé comme vice-présidente à Acta de Paris si je me souviens bien ou secrétaire général trésorière enfin elle a tenu pas mal de postes et aussi après avoir été directrice de Vers Paris sans sida qui a quand même été quelque chose qui a quand même été un mouvement particulièrement important donc effectivement oui c'est clair les militants de la lutte contre le sida sont partout. Juste pour répondre à la question et pas redire ce qui a été dit je pense que c'est très important aussi d'avoir l'épidémie en France ça concerne pour une grande partie les hommes gays et les migrants et les femmes migrantes et c'est très important aussi de travailler sur le droit au séjour des étrangers ça je le vraiment il faut le marteler et on voit bien qu'on est dans une ça fait des années que les politiques attaquent le droit au séjour des étrangers et ce qui est extrêmement important aussi c'est de lutter contre l'homophobie de la société parce qu'on sait que l'homophobie y compris les petites blagues ou les choses qui n'ont pas l'air très homophobes ou les remarques comme ça en passant dans le milieu familial dans le milieu professionnel dans l'entourage amical c'est quelque chose qui empêche de vivre sa vie qui empêche de prendre soin de sa santé en fait tout simplement donc c'est là aussi où il y a cette question d'approche globale de la santé c'est que quand vous êtes un homme homosexuel dans une société homophobe et qui vous le dit de plein de manières différentes pourquoi prendre soin de sa santé et c'est vrai aussi pour les femmes lesbiennes on sait bien aussi que la santé des femmes lesbiennes n'est pas bonne parce qu'elles aussi elles n'ont pas de raison de prendre soin de leur santé puisqu'elles sont discriminées en permanence et ensuite je pense que évidemment il faut avoir une approche globale de la santé sexuelle et pas forcément rentrer dans l'état des pratiques mais sur le VIH même si les données sont imparfaites on voit que chez les hommes homosexuels les nouvelles découvertes d'infection à VIH baissent et par contre elles ne diminuent pas chez les jeunes HSH qui soient nés en France ou nés à l'étranger et je pense que là il y a effectivement un travail à faire sur qui parle à qui quelle est l'expérience nous on s'inscrit dans une démarche communautaire en santé donc c'est très important pour nous à AED d'avoir des jeunes militants alors ça y est parce que c'est pas facile de renouveler les générations il faut que les plus jeunes militants se sentent autorisés à prendre la parole donc là dans le dernier numéro de Romède il y a un papier je n'arrête pas de parler de Romède mais c'est un journal qui s'adresse à tout le monde d'abord aux personnes vivant avec le VIH mais aussi à tout le monde il y a un papier sur jeunes et VIH et là dans AED il y a des jeunes militants de 20 ans qui commencent à prendre la voie comme aujourd'hui par exemple la présidente de AED est arrivée elle avait 19 ans je crois dans AED et ils sont tout un groupe arrivés à stage là mais maintenant ils sont vieux en fait par rapport à ceux qui ont 20 ans donc en fait il faut qu'on sache laisser la place la question c'est qu'est-ce que vous devez faire on doit laisser la place et on ne doit pas juste se pousser on doit aussi montrer que c'est légitime que des gens qui sont beaucoup plus jeunes que nous c'est à eux c'est eux qui savent en fait et c'est de prendre leur relais et de leur donner les outils pour prendre leur relais de manière assez tranquille et c'est absolument important qu'on sache le faire et qu'on s'écarte tout en donnant les armes pour qu'eux sachent parler à leur père et que nous on en est incapables en tout cas on est voilà oui je voudrais aussi dans les enjeux actuels je voudrais aussi que vous nous disiez ce que vous pensez d'une manière générale de la façon de faire de la politique de santé publique parce que c'est clair que nous avons une vision dans les associations c'est bien connu mais on a aussi une vision critique par rapport à ce qui peut se faire je veux dire on a eu on a eu ces dernières années précisément à faire à comment dirais-je à à surtout à la crise à la crise sanitaire Covid mais aussi cette année à la question du monkeypox c'était une manière sans doute de se réinterroger sur la façon dont on réagit par rapport à ça on a aussi vu un des interlocuteurs principaux des associations qui est la NRS subitement nous qui avons l'habitude de travailler avec le bon vieil ANRS qu'on connaissait depuis sa création subitement se transformait en ANRS maladie infectieuse émergente qui a été une révolution totale je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs que tout ça soit perçu dans le public c'est même je dirais c'est même parfois un problème parce que quand on voit circuler des informations pas toujours très claires ou des fautes informations pas toujours qui sont un peu étonnantes on se demande pourquoi il n'y a personne derrière qui soit capable de montrer aussi ce qu'on fait en gros voilà ma question c'est et la politique de santé publique qu'en pensez-vous du bien mais pas que globalement on peut se féliciter des avancées le remboursement de la PrEP par exemple les appels à projets pour créer des centres de santé sexuels et puis les campagnes de santé publique France les campagnes quand même sur la discrimination sont absolument essentielles c'est surtout ce que je trouve assez désagréable c'est d'une part l'incapacité d'avoir on est un état très centralisé avec des agences régionales de santé des agences régionales de santé qui quand on parle de VIH parfois on a l'impression qu'on est obligé de leur expliquer l'histoire de l'humanité depuis moins de mille avant Jésus-Christ donc ça c'est assez sidérant c'est à dire qu'on a à la fois un système de santé publique extrêmement élaboré des gens très bien formés des agences très techniques mais où les personnes qui sont en charge des dossiers VIH, IST ne maîtrisent pas le B.A.B. en fait de la réponse et des avancées des dernières années donc ça c'est quand même assez insupportable c'est la première chose ensuite qui demande des tas d'indicateurs qui ne vont pas être les mêmes d'une région à l'autre donc ça n'a aucun sens donc parfois ça marche très bien mais globalement quand on rentre dans la vraie vie concrètement ça ressemble parfois à du grand n'importe quoi et puis l'autre chose et on l'a découvert cet été je regarde Marc-Antoine parce qu'on a beaucoup on a passé nos vacances ensemble à distance mais ensemble à cause du manque et pox parce qu'on se parlait tous les jours je crois bien tous les jours tout le temps pendant des semaines et là on a découvert une politique de santé publique qui était totalement à la ramasse et ça a commencé dès le premier jour après la première alerte en mai où on s'est entendu dire par la DGS attention il ne faut pas dire que ça concerne les gays parce que ça va être les discriminés et là on a cru on a fait un bond en arrière phénoménal donc les politiques publiques de santé elles sont parfois très décourageantes parce que soit on est obligé de nous de réexpliquer des fondamentaux qui devraient être maîtrisés par les instances les agences les professionnels qui sont à la manœuvre il y a des évidences du bénéfice qui sont apportées par tout un tas d'interventions qui sont aussi régulièrement battues en brèche où on a l'impression et c'était le cas dans certaines régions Monkeypox c'était un très bon exemple ça illustrait les divergences entre les régions dans les agences régionales de santé il y a des agences régionales de santé qui sont au taquet qui sont sur la ligne et il y en a d'autres quand on vient avec nos sujets on nous tourne le dos c'est assez fascinant c'est vrai par exemple ça a été vrai en Auvergne-Rhône-Alpes où il ne s'est rien passé sur le Monkeypox mais de la même manière il ne se passe rien sur la question transfrontalière avec la Suisse où il y a beaucoup de Suisses qui viennent côté français pour faire du dépistage pour être suivis et donc c'est assez décevant parce qu'on a l'impression que tout ce qui a été construit ces dernières années y compris par certains de leurs collègues tout ce qui a été construit avec les chercheurs avec les cliniciens il faut régulièrement les refaire alors on dit oui les associations vous n'avez pas capitalisé machin truc mais enfin on ne va pas capitaliser pour la terre entière non plus il faut aussi que l'administration de l'Etat les soignants eux aussi ils se transmettent l'information les compétences et qu'on ne soit pas obligé nous de refaire le boulot et j'ai vraiment l'impression que parfois on attend un peu de notre part qu'on se remette à former nos interlocuteurs c'est vraiment le sentiment ça fait 20 ans que je suis dans la lutte contre le SIDA ça fait 20 alors au début moi j'apprenais donc je me dis c'est juste un cas particulier je me retrouvais ça faisait 2-3 ans que j'étais là je me retrouvais à devoir expliquer à quelqu'un qui pour moi devait être la personne qui allait m'expliquer comment ça marchait mais sauf que quand c'est réitéré pendant 20 ans là il y a un problème et le problème il est là en fait c'est un problème de formation de nos interlocuteurs véritablement mais qui pour moi a un fond simple c'est cette homophobie qui est présente partout donc y compris dans l'administration ce désintérêt des groupes minoritaires parce que et c'est pour ça que je suis toujours très méfiant sur l'approche globale en santé sur la santé sexuelle parce que selon les interlocuteurs on a des gens qui sont très conscients du bénéfice que ça va apporter mais chez d'autres on sent très bien que c'est une manière de noyer le poisson c'est à dire qu'on va faire une approche globale la santé des jeunes la santé des jeunes un truc global et donc les jeunes gays on n'en parle plus les jeunes consommateurs de produits on n'en parle pas les travailleurs du sexe on n'en parle pas les noirs en Seine-Saint-Denis on n'en parle pas enfin voilà c'est ça le truc aussi c'est ce qui est fatigant en fait dans les politiques publiques on a l'impression oui sur Monkeypox oui on a passé nos vacances ensemble et c'est vrai que de juin à Montréal aussi c'est vrai qu'on a passé trois mois dont un bon mois à devoir rappeler des choses qui nous paraissaient évidentes la question de nommer les populations ça nous paraissait évident quand on veut faire de la santé publique il faut pouvoir nommer les personnes et si on ne les nomme pas elles ne peuvent pas se reconnaître à travers le message qui est diffusé par les autorités sanitaires donc savoir nommer les communautés et après le deuxième point c'était le fameux marronnier qu'on a dans la lutte contre le sida c'était la question de l'abstinence qui revenait par les autorités sanitaires qui nous disaient est-ce que l'abstinence est un message de prévention efficace contre le Monkeypox on leur disait non donc on a repassé encore deux bonnes semaines à réexpliquer que l'abstinence n'était pas du tout un message de prévention et que les messages de prévention passaient par d'autres outils et d'autres formulations donc on a vraiment le sentiment aujourd'hui que la lutte contre le sida avec 40 ans on a l'impression que notre savoir-faire n'est pas chaque fois pris en compte ou du moins il est très vite balayé ou oublié moi c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus marqué sur le Monkeypox en plus la lutte contre le sida on a bien démontré qu'on pouvait agir dans l'urgence et être proactif et même proposer des stratégies quasiment clés en main il n'y a plus qu'à financer et à mettre en place et c'est vrai que c'est très dérangeant à chaque fois d'être confronté à ces blocages-là et là en plus ces trois dernières années on a quand même eu le Covid le Monkeypox quid de la prochaine épidémie d'une maladie infectieuse émergente ça pose quand même de réelles questions d'agir rapidement efficacement avec un réseau sur le territoire national qui est quand même maintenant très présent on a les agences régionales de santé on a l'éco-révis on a des associations on a des antennes locales des CJ des missions locales pour les jeunes aussi qui peuvent être utilisées on a tout un tas de réseaux et de structures et aujourd'hui on a l'impression que c'est pas du tout harmonisé sur l'ensemble du territoire notamment sur la PrEP par exemple qui revient beaucoup chez les jeunes c'est qu'on a l'impression qu'il y a une PrEP des villes et une PrEP des champs ça donne vraiment ce sentiment-là que tout est réservé pour les grandes villes et pour les moyennes villes ou la province il faut toujours monter à Paris ou aller à Lyon ou dans d'autres grosses villes pour avoir accès à l'information à l'accompagnement à la prise en charge etc. ça donne vraiment la sensation qu'il y a une très forte disparité entre les villes la province alors je vous parle même pas de Mayotte et des Outre-mer c'est catastrophique donc on a vraiment la sensation qu'aujourd'hui on a tous les outils mais on les utilise très mal où il n'y a pas de financement qui va avec de volonté politique qui va avec oui alors je peux juste que confirmer parce que moi aussi j'ai vécu avec Monkeybox pendant toutes mes vacances et c'était assez pénible et en plus j'avais eu la très bonne idée de mettre en place le dispositif téléphonique c'était une superbe idée qui nous a bien pourri la vie je confirme non mais tout ça pour dire que bien sûr que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là parce qu'en fait on a l'impression qu'on est toujours en train de réinventer le fil à couper le beurre on ne capitalise pas sur ce qu'a apporté la lutte contre le VIH et ça c'est bien dommage on a cette expérience là et effectivement les pouvoirs publics ne s'en saisissent pas et on recommence toujours on recommence à zéro et en plus il n'y a pas de communication on s'est rendu compte que les services administratifs et les services de l'Etat c'est quelque chose de génial ils ne se parlent pas entre eux nous on a eu des ARS qui nous ont appelé pour nous demander comment ils allaient gérer le Monkeybox comment ils allaient avoir des vaccins j'ai trouvé ça génial j'ai dit vous savez il y a la DGS qui gère oui mais non c'était un peu ça et c'était aberrant parce qu'on se dit mais qu'est-ce que le VIH nous a appris et on ne s'en sert pas mais même qu'est-ce que Covid nous a appris parce que la mise en place de la vaccination contre Monkeypox je vous passe les détails mais ça a été une catastrophe mais voilà c'est-à-dire qu'on est obligé chaque fois de réinventer les choses on ne part pas de l'expérience qu'on a acquise pour s'en servir et avancer et donc on perd énormément de temps à tout recommencer parce que voilà on a eu des réunions hebdomadaires avec la DGS mais pendant plusieurs mais qui n'ont servi à rien et on a beau leur expliquer que vous savez nous on est acteurs de la lutte contre le VIH on sait de quoi on parle mais non voilà donc oui c'est problématique c'est je ne sais pas les ministres se suivent mais les politiques ne changent pas beaucoup donc je nous on fait avec on essaye d'avancer on essaye de comme dit Marc on fait du consulting gratuit mais voilà parce que nous je pense que le plus important pour nous c'est le public c'est l'usager dans sa globalité et si les pouvoirs publics ne sont pas là pour mettre en place ce qu'il faut nous on essaye avec nos petits moyens de faire avancer les choses parce que l'être humain c'est ça le plus important et de pouvoir au moins répondre à ses besoins je ne sais pas si tu veux dire juste sur le sur le monkeypox côté écoute moi c'est vrai que j'étais très surpris de voir qu'on ne disait pas les choses clairement c'est à dire qu'on ne disait pas quelle était la population concernée donc ça qui a fini par comprendre qu'elle était concernée mais enfin quand même c'était un peu incroyable mais même sur la terminologie il ne fallait surtout pas parler de variole du singe alors moi j'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi il ne fallait pas parler du singe mais j'y ai repensé après quand on parlait du VIH qui venait du singe je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose enfin il y avait une telle peur des stigmatisations tout à l'heure vous parliez de la question de l'abstinence nous c'est une question qu'on nous a posée des personnes nous disaient est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée que je continue à aller au sauna on leur disait écoutez si vous pouvez vous en passer essayer de trouver peut-être autre chose enfin voilà qu'est-ce qui peut vous correspondre et qui peut faire que vous vous exposez moins à cette infection pendant pendant peut-être quelques semaines ou quelques mois effectivement ça peut être une bonne idée mais il n'y avait il n'y avait pas de complexe enfin nous en tous les cas on n'avait pas de complexe à dire les choses assez clairement aux personnes et en discuter en fonction de leur situation en fonction de ce qu'ils vivaient et ce qu'ils voulaient vivre oui alors quand même pour faire un petit peu ce tour d'horizon sur les enjeux actuels je voudrais quand même savoir comment vous voyez j'allais dire comment vous voyez l'avenir en matière de d'évolution de la lutte contre le sida je veux dire par là que les 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 grands sujets de la recherche d'aujourd'hui sont la recherche sur la sur la la rémission ou la guérison qui ouvre en anglais et puis et puis par ailleurs la recherche vaccinale est-ce que est-ce que ça vous parle est-ce que ça parle à vos publics est-ce que vous en parlez à à à à à vous dans 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 le milieu associatif et et je veux dire d'une manière générale en termes de communication je veux dire c'est pas forcément des sujets très faciles parce que plus on plus on avance dans la dans la science plus la science est difficile à à communiquer mais et et pourtant on sait que c'est quand même éventuellement porteur d'espoir pour pas dire que il y en a beaucoup qui comptent là-dessus qui est ouais ou comment vous vous situez par rapport à ça alors par rapport à par rapport à la recherche et alors c'est assez étonnant parce qu'en plus nous on a eu la des demandes notamment de l'Inserm et Véry pour des recherches sur la recherche vaccinale et on a été surpris de voir que la population mine de rien et les jeunes sont très investis et sont se portent volontaires pour pour tester les vaccins contre le VIH donc c'est plutôt je trouve en tout cas et c'est pas la première fois qu'on le fait ça fait des années qu'on on est sollicité pour pour des volontaires et on a toujours énormément de gens qui se positionnent et même des gens qui nous rappellent en disant mais j'ai dit que j'étais volontaire mais on m'a pas rappelé voilà donc je pense que le public est sensible à tout ce qui est la recherche et tout ce qui peut faire avancer la recherche notamment à la recherche de vaccins parce que beaucoup de gens nous sollicitent pour savoir si quand est-ce qu'on va découvrir le vaccin contre le VIH ce serait donc voilà je pense qu'il y a sur cet aspect là en tout cas moi j'ai j'ai pas remarqué de frein ou de ou de c'est à dire que c'est 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 entendable par le grand public ils ont envie de s'impliquer pour que les choses avancent et mais d'un autre côté voilà ils sont pas très informés sur le VIH c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais mais ils ont envie de faire avancer les choses et c'est plutôt encourageant et voilà donc sur cet aspect là je pense qu'il y a des il y a des choses qu'on il y a des choses qui vont avancer j'espère et il y a des choses qu'on peut faire en tout cas avec la population et notamment les jeunes c'est beaucoup les jeunes pour le coup les étudiants qui s'investissent énormément dans les recherches donc ça c'est plutôt pas mal alors dans HED quand il se souvient sur la question du cure les quelques fois il en était question dans des des regroupements associatifs la question c'était enfin ce qui venait plutôt des personnes concernées c'était ben on verra quand on y sera c'était un espoir et Bruno Spire qui est un des anciens président de HED dit toujours mais moi je suis toujours pas guéri donc c'est comme ça que c'est abordé c'est on attend quelque chose parce qu'en fait on vit toujours avec et donc il faut continuer la recherche donc ça c'est mais aujourd'hui c'est pas l'objet d'une discussion très structurée organisée interne dans HED cette dimension de la recherche à venir sur le vaccin c'est quelque chose qui va venir ponctuellement plutôt pour souligner le fait que oui il faut continuer à faire de la recherche oui la recherche fondamentale c'est important oui la recherche sur le cure c'est important ça c'est la première dimension et l'autre dimension c'est et quand on y sera il faudra voir à quelles conditions quels seront les enjeux comment on va le proposer aux personnes et que ça soit bien une proposition parce que ça va admettons que voilà un jour on trouve quelque chose qui permet d'éradiquer le VIH comme on peut éradiquer le VHC il y aura des questions à se poser sur ce que ça va changer dans la vie des gens ce que ça va bouleverser de leur histoire personnelle donc c'est plutôt là où il va y avoir des échanges et des réflexions et c'est un peu ce qui s'est passé dernièrement sur le long acting donc les traitements de longue durée qui sont injectables qui sont pour le traitement des personnes avec le VIH et là maintenant à venir pour la PrEP moi j'étais à une réunion alors c'était il y a assez c'était en 2019 un autre moment et il y avait beaucoup de médecins qui disaient les long acting c'est bien pour tel public c'est bien pour les femmes c'est bien pour ci et moi je suis sorti de la réunion et j'ai dit je me suis retrouvé dans une réunion où il y avait les gens qui sont plutôt sur la recherche j'ai dit écoutez il faut qu'on fasse un sondage interne à aide auprès des personnes vivant avec le VIH pour savoir ce qu'elles en pensent parce que c'est bien les médecins qui décident à la place des séropos ce qui est bien pour eux alors des fois ça matche bien parce qu'il y a des médecins qui demandent beaucoup aux personnes de quoi elles ont envie mais donc il fallait le faire donc c'est plutôt là où on se pose la question c'est qu'est-ce que ça qu'est-ce que les personnes vivant avec le VIH vont avoir envie de faire qu'est-ce qu'on va leur proposer comme organisation des soins et on voit là dans l'hôpital la proposition du traitement injectable qu'en gros il y a deux histoires différentes selon les hôpitaux sur le papier après plusieurs mois enfin après un an je crois de traitement injectable les médecins hospitaliers sont censément orientés les personnes vers une prise en charge en ville et là il se passe deux choses soit certains soignants dans les hôpitaux balancent dehors les personnes vivant avec le VIH débrouillez-vous et débrouillez-vous soit d'autres ne les font pas sortir de l'hôpital ils ne les emprisonnent pas mais il n'y a pas d'offre on va garder cette file active un peu captive et ça c'est un vrai sujet parce que c'est plutôt là où nous on se questionne c'est sur les centres de santé sexuelle comme le 190 est un centre de santé sexuelle mais qui s'adresse aussi bien aux personnes vivant avec le VIH jusqu'aux personnes séronégatives est-ce que c'est pas une des voies qui ne résoudra pas toutes les difficultés de l'hôpital public qui ne répondra pas aux demandes ou aux attentes de toutes les personnes il y a des personnes qui ont envie de continuer à aller à l'hôpital parce que c'est ça qui leur convient d'autres préfèrent aller voir un médecin parce qu'elles le connaissent bien un médecin généraliste mais qui connaît bien le VIH et d'autres ont envie d'être suivis au 190 il y a des centaines et des centaines de personnes vivant avec le VIH qui sont suivies au 190 donc peut-être que c'est ça aussi une forme une des solutions d'avenir c'est d'avoir des centres de santé qui offrent autre chose que l'hôpital en plus dans un milieu plus proche mais il y a la question des villes et des champs que tu soulignais tout à l'heure c'est un vrai sujet c'est-à-dire que les personnes qui vivent dans des petites villes ou dans des villages à la campagne comment font-ils et comment font-elles ? il y a quelques années j'ai découvert dans une ville petite ville de 30-40 000 habitants où il y a un hôpital départemental que les personnes qui étaient suivies pour leur infection à VIH elles étaient sur des lignes de traitement complètement obsolètes et ça s'est arrangé ça a été discuté avec le Corévi et tout est rentré dans l'ordre et c'est coup de bol parce que j'ai croisé quelqu'un on discute c'est la région d'où je suis originaire ah tu fais ci il m'étiquille toi ah ben moi je suis siropo il me balance ça comme ça alors que j'avais 5 minutes que je le connaissais c'est bizarre et donc voilà bon c'est un ami d'ami on était dans une soirée donc c'est pas complètement on était pas au supermarché en train de faire nos courses mais voilà c'est-à-dire que c'est aussi ça ce qui se passe donc c'est ça aussi les questions qu'on se pose c'est quel sera le bon lieu la bonne offre est-ce que ça va répondre aux attentes des personnes est-ce qu'on va demander aux personnes ce qu'elles veulent parce que c'est ce qu'on disait ce matin c'est que c'est bien de développer des nouvelles stratégies mais une fois qu'on les a il faut demander aux personnes si ça leur convient quoi c'est vrai que sur le volet de la recherche c'est intéressant parce que finalement on cherche beaucoup mais les gens sont pas forcément au courant de ce qu'on recherche et dans le grand public c'est vrai que quand on voit les résultats pour le 1er décembre c'est vrai que les gens sont pas forcément bien informés il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que la capote qui protège du VIH alors qu'aujourd'hui on a tout un panel d'outils diversifiés pour le VIH et les IST donc on cherche beaucoup mais c'est pas forcément accessible et là dernièrement avec Hugues à Act Up on s'est posé la question de comment vulgariser la recherche vaccinale et c'est quelque chose qui est très complexe à vulgariser la recherche vaccinale parce que de quoi on part qu'est-ce qu'on raconte quels sont les jalons pour expliquer ce gros sujet quels sont les points un peu saillants qu'on peut transmettre et c'est vrai que finalement quand on arrive à vulgariser ce genre de sujet ça reste après dans les esprits et les gens peuvent s'emparer de cette information-là parce qu'on voit bien que la recherche vaccinale notamment avec tout ce qui s'est passé autour du Covid et du vaccin ARN messager ça a pas mal agité les foules et on se dit que sur le VIH nous l'ARN messager on le connait bien et on voit un peu ce que ça peut apporter on voit ce que ça peut amener comme avancée scientifique tout ça il faut pouvoir le transmettre je pense que la recherche aujourd'hui elle est active elle est présente elle a besoin de financement public ça c'est un fait il faut pouvoir maintenant transmettre tout ce savoir qui s'accumule année après année après sur la lutte contre le VIH moi je dirais qu'elle n'est pas que médicale elle est sociale elle est politique elle est économique elle est culturelle elle prend plusieurs formes le thème de cette table ce sont les enjeux moi j'ai pas vraiment envie de hiérarchiser les enjeux parce qu'il y en a tellement et ils se complètent ils se complètent tous et chaque association chaque personne va prendre tous ces enjeux par le bout qui lui correspond et chacun on pourra se compléter donc ça prend énormément de forme et ce qui revient pour conclure ce qui revient beaucoup c'est des moyens humains et des moyens financiers pour y arriver en fait il n'y a que comme ça qu'on pourra mettre fin au sida dans le monde c'est vraiment une volonté politique de mettre des financements et des moyens humains parce que les outils on les a et on va rien inventer de nouveau je pense que tous les outils qu'on a déjà on va rien inventer de nouveau on va affiner on va mettre à jour on va alléger les prises des traitements on va écarter les prises de traitements on va aller vers l'injectable il y aura un peu plus de confort dans la prise de ces traitements là et de ces moyens de prévention mais on n'inventera rien de nouveau donc tout ça il faut que le public puisse s'en emparer alors pour ce qui me concerne maintenant que j'ai lancé le train je vais le laisser continuer je vais aller prendre le mien je vous remercie c'était une journée fort passionnante je vais vous laisser continuer malgré tout n'oubliez pas de parler un petit peu enfin d'avoir une vision un peu plus internationale parce que ça me paraît quand même être une question particulièrement importante qu'on a tendance à oublier parfois je vous laisse merci il me reste 10 minutes dans tous les cas alors sur les questions internationales il y a trois aspects en fait de mon point de vue principalement il y a une question financière c'est ça sur je ne sais pas si il est branché il marche il y a une question comme ça on n'a pas besoin de parler trop fort il y a une question financière c'est la question de la reconstitution du fonds mondial donc c'est un fonds qui permet de financer l'accès au traitement dans les pays du sud et ça permet à 70% des personnes sous traitement dans le monde d'avoir accès au traitement donc c'est quelque chose de très important mais comme il y a toujours plus de personnes qui découvrent leur infection à VIH chaque année les besoins vont croissant et la dernière reconstitution a été bien en deçà de ce qui était nécessaire donc ça c'est le premier point c'est l'argent pour continuer à au moins rester au niveau d'où on est dans la réponse mondiale contre le VIH donc ça c'est le premier défi le deuxième défi c'est soutenir dans les pays des organisations qui sont en capacité de répondre à l'épidémie d'accompagner les personnes vers le dépistage et le traitement de faire les actions de prévention auprès des groupes les plus exposés dans des contextes de pays qui sont parfois très hostiles à l'homosexualité à la consommation de produits psychoactifs nous on déplore les politiques publiques dans lesquelles on est mais en fait c'est le paradis par rapport au reste du monde et le troisième point c'est les situations de conflits qu'il y a dans le monde qui ont été le vecteur de l'épidémie dans de nombreux pays ou aujourd'hui qui en sont l'empêchement la guerre en Ukraine ça fait que l'aide a créé une coalition internationale de l'association communautaire il y a plus d'une dizaine d'années maintenant il y a un membre de cette coalition qui est ukrainien qui s'appelle 100% LIFE et bien ils se sont réorganisés pour faire deux choses permettre l'accès au traitement en situation de guerre et devenir aussi parce qu'ils ont des centres de santé des centres de santé d'un pays en guerre donc la guerre a à la fois désorganisé leur organisation à deux niveaux c'est à dire qu'ils n'avaient plus accès aux personnes avec le VIH et ils devaient aussi soigner des gens qui étaient blessés par les bombardements et puis aussi ce qu'on a fait avec eux mais il y a plein de gens qui l'ont fait il n'y a pas que elle c'est assurer la prise en charge des personnes séropositives qui quittaient l'Ukraine c'est un pays où l'épidémie est extrêmement importante à la fois parce qu'il y a beaucoup de j'allais dire une bêtise j'allais dire il y a beaucoup de gays ce qui n'a aucun sens aucun sens c'est une épidémie qui est très présente chez les gays je fatigue moi aussi des fois ils sont partout ils sont là autour de nous ces gens là et de transmission par injection de drogue et donc les personnes fuient à l'Ukraine il y a un membre qui est membre aussi en Roumanie donc qui s'est retrouvé en première ligne pour accueillir ces personnes là leur donner traitement puis les personnes sont arrivées jusqu'en France ou dans d'autres pays mais elles parlaient ni l'anglais ni le français elles pouvaient être accueillies chez des amis ou de la famille qui réside en France depuis de nombreuses années impossible de dire qu'on est séropositif ces personnes n'habitaient pas forcément juste à côté d'un hôpital d'un grand hôpital donc c'était extrêmement complexe c'est-à-dire qu'il fallait à la fois accompagner des gens qui fuyaient la guerre et c'est par rebond c'est-à-dire ceux qui étaient aux premières lignes c'était incroyable et puis par vagues successives il a fallu qu'on soit assez nombreux à organiser ces vagues-là et il y a un autre exemple c'est la situation au Mali où d'abord il y a des zones où Arcade Arcate et pas Arcade je mélange toujours enfin bref Arcade c'est oui c'est Arcade voilà je n'ai jamais compris la différence entre les deux Arcade qui ne peut plus donc qui est une association malienne qui prend en charge la moitié des séropos au Mali qui ne pouvait plus intervenir ou difficilement dans les zones de guerre c'est vrai aussi au Burkina Faso où il y a quelques semaines le directeur de l'association de lutte contre le VIH de Boboudioulasso qui est membre de Coalition Plus a vu arriver une délégation de gens du quartier se prévalant de l'autorisation de l'imam qui disait maintenant vous allez arrêter d'accueillir ces gens-là que vous accueillez il faut tout arrêter donc il est allé voir l'imam qui lui a dit mais non mais pas du tout mais donc du coup il y a des mouvements très intégristes qui reprennent la main pour empêcher les associations de travailler pour les menacer physiquement et puis la situation de conflit avec le Mali a des répercussions aussi sur les financements puisque la France a décidé de suspendre les financements de l'aide publique au développement vers le Mali ce à quoi le gouvernement malien a dit de toute façon votre argent on n'en veut pas et là aujourd'hui le gouvernement malien demande aux associations financées par des fonds français sur la lutte contre le VIH dites nous ce que vous faites avec l'argent des français donc il y a une sorte de fichage vous voyez des espèces de rebonds comme ça qui sont des situations totalement inconnues enfin très nouvelles l'autre exemple par exemple c'est de situation de crise c'est la situation au Venezuela qui a conduit à des migrations considérables des Vénézuéliens il y a quelques années on a soutenu notre partenaire un partenaire colombien pour qu'il puisse mettre en oeuvre des actions de réduction des risques dans les camps de réfugiés à la frontière de la Colombie du Venezuela et pouvoir avoir de l'approvisionnement en médicaments c'est des choses dont on parle pas forcément mais partout dans le monde il y a des situations de conflit qui exposent les personnes à l'infection à VIH ou qui les empêchent d'avoir au traitement ou qui viennent pulvériser le travail de nombreuses années de structuration de la réponse donc la difficulté internationale c'est une difficulté extrêmement macro sur les financements ou sur les discriminations et parfois très locale parce que les situations de conflits ou les situations de crise sociale viennent pulvériser tout le travail qui a été fait pendant des années et ces événements violents récents ça c'est nouveau c'est peu fréquent en fait c'est des structures voilà il est 16h54 oui alors pour nous pour ce qui concerne ici d'infoservices oui nous on a été sollicité on était en deuxième ligne du dispositif Covid dans la réponse téléphonique on a donc on a été pas mal sollicité notamment au début jusqu'aujourd'hui d'ailleurs on répond aux inquiétudes des gens par rapport à cette épidémie ce qui nous a surtout frappé au début de l'épidémie c'est ce qu'on je ne sais plus qui est ce qu'il a dit je ne sais pas si c'est Marc ou si c'est Hugues mais on a eu nous ce qu'on a remarqué au niveau VIH c'est qu'il y a eu une baisse des dépistages les gens ne sont pas allés en tout cas sur toute l'année 2020 ne sont pas trop allés se faire dépister et nous on l'a ressenti même dans nos sollicitations où les gens nous appelaient parce qu'il faut savoir que on va dire 70% de nos appels ou peut-être un peu moins mais c'est aussi d'aller dans les centres de dépistage de savoir où est-ce qu'ils peuvent se faire dépister quand ils ont pris des risques et on a vu effectivement une baisse importante de nos sollicitations notamment autour du dépistage parce qu'il y avait moins de prises de risques il y avait le confinement et puis voilà donc ça nous c'est ce qu'on a observé après par rapport à la crise la crise enfin par rapport à l'épidémie en elle-même ce qu'on a ressenti puisqu'on répondait au téléphone c'était une souffrance plutôt psychologique il y a eu beaucoup beaucoup de souffrance notamment au début sur l'année 2020 ça l'est toujours un petit peu ça l'est toujours mais c'est moins le cas où on a eu plusieurs fois à faire des signalements sur les CUMPS alors les CUMPS ce sont les cellules d'urgence médico-psychiatrique où il fallait renvoyer les gens vers les CUMPS pour qu'ils soient pris en charge mais on a eu aussi également fait appel au 15 puisque des gens étaient au bord du suicide suite à cette crise sanitaire donc oui on a été associés à ça et on a vu que c'était c'était un peu alors les écouteurs l'ont vécu et je pense que peut-être que Christophe en parlera mieux que moi mais que c'était une maladie émergente ça rappelait le VIH puisqu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait on ne connaissait pas la maladie on ne savait pas trop on avait plein de questions qui venaient les gens nous appelaient pour savoir un peu de quoi il s'agissait quels étaient les signes cliniques comment s'en protéger donc il y avait tout ça et ils ont un peu fait le parallèle avec ce qu'on a vécu avec le VIH dans les années 90 puisque en plus Christophe comme il l'a dit il était là dans les années 90 moi je n'y étais pas mais lui aussi et ils ont pu voir la différence donc oui on a été très impliqués là-dedans on a pu accompagner les gens mais ce qui nous a le plus frappé c'est ce côté psychologique et cette souffrance psychologique qu'on a pu observer lors de cette notamment en 2020 en 2020 c'était la pire la pire année je ne sais pas si tu veux dire donc voilà par rapport au Covid voilà comment nous on a et on continue à gérer pour compléter ce que tu dis sur le volet Covid pour le coup le collectif qui a été mentionné tout à l'heure le TRT5CHV qui est un collectif interassociatif qui existe depuis 1992 donc qui regroupe des associations de l'huile contre le sida et d'hépatite virale ce collectif a été énormément sollicité en 2020 avec l'émergence du Covid pour relire des notes d'information pour essayer de guider la recherche qui commençait à se mettre en place pour justement mettre à profit les connaissances sur le VIH et relire des notes d'information parce qu'il y avait des projets de recherche sur le vaccin qui se mettaient en place et du coup notre expertise a été sollicitée pour relire toutes ces notes d'information de A jusqu'à Z donc sur ce volet là c'est vrai que le monde associatif VIH a été sollicité après quand on compare Covid et Monkeypox on ne parle pas de mêmes données de mêmes chiffres d'impact ça n'a rien à voir le Covid est directement rentré en population générale je le mets entre guillemets parce que j'ai horreur de ce terme mais le Monkeypox a directement touché des communautés très spécifiques donc ça a été un peu notre chance entre guillemets aussi de pouvoir agir très rapidement via et pour des communautés qu'on connaît très bien et de pouvoir freiner cette épidémie le plus rapidement possible là encore aujourd'hui on est sur une vigilance encore plus plus même si le nombre de cas a fortement baissé on est encore sur nos gardes pour pas qu'il y ait de rebond l'année prochaine ou dans quelques mois donc c'est vraiment une vigilance nous de la lutte contre le sida sur des maladies infectieuses émergentes qu'on doit gérer puisqu'automatiquement ça génère beaucoup de souffrances qui peuvent être très très vastes ça va de la santé mentale à la santé sexuelle juste peut-être une autre chose c'est que c'est ce que je disais ce matin nous on a été sollicité pour former le personnel de la PHP à l'aller vers au moment de l'épidémie de Covid et que on a vu la RS Ile-de-France mettre en place des bus de vaccination et qu'ils ont vraiment mis l'accent sur l'aller vers et je crois que c'est quelque chose qui va rester finalement pour tous les sujets de santé donc j'ai envie de dire grâce à l'occasion de cette épidémie très très grave il y a peut-être cet aspect là de l'action qui a été mise en place très tôt par les associations du contrôle sida c'est on va directement auprès des personnes on leur demande ce qui leur convient et on agit avec elles au plus près de leur lieu de vie on prend ça en considération et de les ramener de les accompagner physiquement vers les lieux où elles peuvent trouver les ressources et ça c'est voilà il faut qu'on soit attentif mais je pense qu'en tout cas en Ile-de-France l'agence réunionnelle de santé a vraiment essaye de garder ça pour d'autres sujets de santé voilà c'est vrai que sur le volet campagne d'information moi ce qui m'a beaucoup interpellé notamment quand la PrEP est arrivée en France les deux seules campagnes de prévention sur la PrEP c'est Ed qui les a menées l'État n'a strictement rien fait zéro campagne c'est encore une fois une association qui prend en main un sujet et qui en fait une campagne ça c'est clairement la honte parce que ça veut dire que l'État s'en fout ça donne une idée un peu de leur mépris qui est peut-être de l'ordre du non-dit ou peut-être d'une incapacité aussi à faire les choses et dans ce cas-là ils se reposent sur les associations mais les associations ne vont pas faire le taf à chaque fois à 100% on est là pour compléter bien sûr mais on est là aussi pour se reposer sur ce que l'État et Santé publique France peut proposer comme campagne quand tu parles de la campagne sur les LGBT phobies c'est juste immonde ça veut dire alors oui on présente des personnes LGBT mais alors les personnes LGBT restent bien dans le placard elles sont de dos on ne les voit pas ça reste encore de l'ordre du non-dit du tabou c'est une volonté de bien faire une petite volonté de bien faire avec cette campagne mais alors c'est une volonté qui se casse la gueule et qui a fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de mèmes dans nos communautés et finalement les mèmes ont mieux marché que la campagne elle-même c'est ça qui était assez hallucinant à la fin non mais enfin ça a été dit c'est un combat politique de fond quoi c'est à dire que là on est et c'est quelque chose cette agression envers ces communautés elle vient de très loin en fait elle a été construite il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus elle a été construite dès les années 70 par les groupes conservateurs aux Etats-Unis par les églises évangéliques qui ont envoyé des évangélistes partout dans le monde c'est aussi le développement des églises évangéliques elle est portée par ce mouvement réactionnaire là et donc c'est un des objectifs et on le voit très bien aujourd'hui en France on retrouve ces mêmes choses on voit que dans le gouvernement français il y a des membres du gouvernement qui sont résolument homophobes alors là il n'y a pas trop de monde donc je peux y aller sans crainte mais je n'ai nommé personne et c'est capté alors que dans le même gouvernement il y a d'autres personnes qui sont qui ont clairement invité à la vaccination monkeypox quand vous êtes gay vaccinez-vous contre le monkeypox le ministre des transports l'a fait donc on se retrouve dans une société où même au sein du gouvernement on voit que ça devient possible de faire cohabiter des visions aussi différentes de la société avec une vision ouverte et progressiste d'un côté est complètement réactionnaire et excluante et discriminante de l'autre et donc là on est on est dans un combat mondial ça c'est clair et net c'est clair et net y compris au niveau de l'Union Européenne entre certains pays entre la France et des pays d'Europe de l'Est et c'est ça qu'on doit construire c'est un voilà peut-être qu'on s'en occupe pas assez qu'on s'en préoccupe pas assez qu'on compte un peu trop sur d'autres organisations plus transnationales pour porter ce sujet là mais c'est un vrai sujet de fond effectivement qui vient qui vient nous attaquer en fait c'est une attaque délibérée exactement comme quand il y a eu une campagne de Santé publique France qui mettait juste en scène des couples d'hommes il y a quelques années qui était vraiment une campagne qui était d'une neutralité et d'une douceur et des maires ont interdit l'affichage et voilà il y avait une vraie bataille avec des arguments ah mais il y a une école à 50 mètres ah mais devant l'église et moi j'ai dit alors j'étais invité sur un plateau en direct et j'ai dit parce que les homosexuels qui vont à la messe ils n'ont pas le droit d'avoir les informations de prévention alors là ça a été le tollé c'est d'imaginer qu'il y ait des hommes homosexuels catholiques alors là pour les gens qui étaient autour de moi ça a dépassé l'entendement donc c'est un vrai signe ça c'est à dire que c'est un problème d'agression c'est un vrai problème d'agression t'as raison